Alors cette conférence va se découper en trois parties. Une première, on va faire une cartographie un petit peu des grands mythes antiques et leurs évolutions au cours du temps pour arriver à notre époque. Dans une deuxième partie, on va traiter de ce que j'appelle le mythe protéiforme. Le mythe protéiforme, c'est le fameux moment où on va tout coller ensemble. Les grammites, les mythes opaques, on va tout globaliser dans une sorte de gros pot commun pour arriver à la mythologie moderne. Et en dernière partie, on va parler un petit peu des mécanismes, ce que j'appelle un peu l'archéologie 2.0 sur internet avec les savants Facebook, les savants Twitter qui ont lu trois lignes ou un demi-article et qui vont remettre en cause toute l'archéologie. Et on va expliquer un petit peu les profils des gens qui adhèrent à ces théories. Il ne s'agit pas de les critiquer, il s'agit simplement de les comprendre. Parce que les comprendre, ça permet de dialoguer avec eux et éventuellement d'apporter une plus-value. Au moins, c'est mon post-chap. Alors, pour la cartographie des mythes, dans toutes les civilisations mythiques, il y a un élément qui revient en permanence. Un élément central, peut-on dire. C'est le mythe du déluge. Alors, le mythe du déluge, je ne vais pas vous refaire tout l'historique. C'est un mythe qui apparaît plusieurs fois dans différentes civilisations, le plus connu étant l'épisode de l'arche de Noé. Mais on trouve des mythes plus anciens. Par exemple, chez les Mésopotamiens, le mythe d'Athrasis est sensiblement proche du mythe de l'arche de Noé. Il est un petit peu plus ancien. Début du deuxième millénaire avant notre ère. On va trouver les mythes du déluge en Amérique. Ils ne sont pas tout à fait identiques, mais on trouve des mythes équivalents. Du moins, sur les points centraux. On va trouver chez les Grecs le mythe de Deucalion. De la même façon, il y a une colère divine, un déluge, deux humains qui survivent, Deucalion et Pyra. Ils arrivent sur un petit bateau, ils arrivent sur une sorte de montagne, et ils repeuplent la planète. C'est fantastique. Alors, ce mythe du déluge, bien sûr, sur un plan scientifique, on ne peut pas l'attester. On ne peut pas le prouver ou qu'on ne peut pas affirmer qu'il existe. Évidemment. Néanmoins, c'est le postulat de base de toutes les civilisations mythiques. Il faut qu'il y ait un déluge pour expliquer le pourquoi on ne trouve pas trace de ces civilisations. Nous reviendrons sur le sujet du déluge un petit peu plus tard. Parlons du premier mythe le plus célèbre, l'Atlantide. Alors, l'Atlantide est un mythe, plutôt une légende, qui prend naissance au cours du IVe siècle avant notre ère. Son auteur, c'est Platon, dans deux textes, le Thymé, le Crétias. Il établit la joie de l'Atlantide comme une civilisation qui aurait existé dans des temps très anciens, 9000 ans avant son époque, 9000 ans avant Solon. Donc, c'est-à-dire dans un temps qui n'est pas quantifiable pour Platon. Ensuite, le mythe de l'Atlantide parle d'une situation certes glorieuse, mais aujourd'hui, quand vous entendez parler, on nous parle que les Atlantes avaient une technologie, des cristaux d'énergie, des vaisseaux volants parfois. Parfois même, les Atlantes seraient censées venir d'une constellation diverse et variée dans l'espace. En réalité, tout ceci, personnellement, je ne l'ai jamais lu dans le texte de Platon. Dans le texte de Platon, j'ai lu qu'il y avait une civilisation qui vivait des deux côtés du détroit de Gibraltar, qui régnait sur plusieurs territoires, donc un empire, avec plusieurs petits pays, peut-on dire, et qu'ils étaient en guerre contre les Athéniens notamment. Ils avaient envahi la Méditerranée. Pas non plus de technologie fantastique. Apparemment, les Atlantes, d'après Platon, avaient des bâtons, des villes avec des constructions circulaires, mais pas de machines antigravité. Pas dans le texte du monde. Donc, on en est là. Il y a une grande guerre, puis à la fin, les Athéniens sont victorieux, et l'Atlantide, comme une sorte de punition divine, est détruite par un cataclysme. En un jour et une nuit, l'île s'abîma dans les mers et disparut pour l'éternité, pour les punir de leur mauvaise vie. Alors évidemment, là, c'est facile. Une destruction par l'eau, un déluge. Eh bien non. Parce que la plupart des gens qui vont nous dire « Ben oui, mais la destruction de l'Atlantide, c'est le déluge en réalité. » Eh bien non. Ils n'ont pas lu le texte de Platon. Ils n'ont pas fait l'effort de lire le Timèque et le Critias. Puisque dans ces textes, Platon parle du déluge de Decalion, c'est-à-dire la version grecque du mythe du déluge, et le sépare du mythe de l'Atlantide. Donc déjà, pour Platon, il y a deux choses différentes, l'Atlantide et le déluge sont deux choses séparées. Donc, pas de chance, ce n'est pas la même chose. Alors, évidemment, les contemporains de Platon, les contemporains et les personnes qui ont vécu dans les deux siècles qui l'ont suivi, se sont tous positionnés par rapport à la légion de Platon. A-t-il dit la vérité ? Est-ce un mythe qu'il a créé artificiellement ? Cela repose-t-il sur des éléments factuels ou non ? Les gens n'étaient déjà pas d'accord à son époque. Aristote, l'un de ses disciples, considérait que tout ceci était une femme et n'avait aucun fond de vérité. Inversement, Diodore de Sicile, quant à lui, pensait qu'il y avait une réalité et il a tenté de l'établir sur une carte. Alors, il nous a fait une jolie carte où, en gros, il nous montre que l'Atlantique se situe sensiblement sur l'Espagne, sur l'Afrique du Nord, sur la Sardaigne, sur la Corse et quelques îles qui auraient potentiellement disparu dans la Méditerranée. Il y avait une certaine cohérence avec le mythe de Platon. Il était dans la croyance, certes, mais il n'était pas parti en Antarctique, en Chine ou en Amérique. Mais ça, ça va changer. Quelques temps après, au moment de la fin de l'Antiquité, les gens ne s'intéressent plus trop à l'Atlantide. Ce n'est pas vraiment l'ère du temps. Mais, quelques siècles plus tard, au moment de la Renaissance, plusieurs penseurs, notamment adeptes de l'hermétisme ou d'autres sciences ésotériques, vont réveiller celui de l'Atlantide et rechercher une sorte de lieu où aurait germé une sorte de tradition mystérieuse d'un temps passé. Et donc, ils vont réveiller ce mythe et surtout, ils vont l'intégrer aux nouvelles connaissances géographiques puisque, évidemment, du temps de Diodorce et Sicile, Diodorce du Sicile, pardon, lui-même cherchait à poser l'Atlantide dans les terres qu'il connaissait, c'est-à-dire en Méditerranée ou au bord de l'Atlantide. Mais, au moment des penseurs de la Renaissance, on avait découvert les Amériques. Alors, forcément, eh bien, voilà, l'Atlantide se trouve au-delà du Gibraltar, bien loin de l'Atlantide, en Amérique. Et on a tout un tas de cartes plus ou moins fantaisistes qui vont arriver en nous plaçant soit une île gigantesque au milieu de l'Atlantide, soit carrément considérer que l'Amérique est l'Atlantide. Mais encore un petit peu plus loin, arrivé au XIXe siècle, on a commencé à découvrir d'autres terres comme l'Antarctique. Voilà, l'Antarctique, une terre nouvelle qu'on ne connaît pas, parfait pour l'Atlantide. Encore plus récemment, au XXe siècle, Rosweb, des ovnis, c'est à la mode. Eh bien, pourquoi pas ? Allez, hop, l'Atlantide, c'est sur Mars, sur la constellation des Pléiades ou tout ce que vous voulez. L'Atlantide est toujours plus loin. Il est toujours dans la terre inconnue au-delà. Donc évidemment, on est très, 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 très loin du mythe de Platon qui nous parle simplement d'un peuple guerrier avec des constructions circulaires qui faisaient des sacrifices de taureaux et qui arrivaient au bord des montagnes. Passons au deuxième mythe et on va fusionner tout ça après. Le deuxième, très connu également, c'est l'hyperboré. Alors l'hyperboré, celui-ci, est un peu plus dangereux, si on peut dire. Alors tout d'abord, l'hyperboré apparaît dans les sources grecques. Ça, c'est important déjà. Aujourd'hui, quand vous entendez sur Internet, quand vous tombez sur certaines chaînes YouTube tout à fait contestables, l'hyperboré, les vikings, des gens du Nord, etc., des Ariens, ils ont dit. C'est très, très nordique l'hyperboré quand même. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans aucun texte de la mythologie nordique, on ne parle des hyperboréens. Enfin, moi, je n'en ai jamais vu en tout cas. En revanche, on le trouve chez les Grecs. Les Grecs ne sont pas des vikings, jusqu'à preuve du contraire. Donc les premiers à en parler, enfin, pas un auteur défini, mais la première fois qu'on a la mention d'hyperboré dans les textes grecs, c'est dans le cycle Thébin, composition légendaire qui va s'établir sensiblement au 8e siècle avant notre ère. Ensuite, on a Hésiote qui va en parler un petit peu. On a plusieurs légendes qui parlent de personnages qui auraient vécu en hyperboré, notamment des dieux comme Apollon, Artemis, Abrice l'hyperboréen et quelques autres. Et puis plus tard, c'est Hérodote, premier historien, si l'on peut dire, contestable sur certains aspects, mais il a le mérite d'avoir tenté une analyse historique. Il va commencer à dire à l'hyperboré, ça a l'air quand même d'être un peu mythique et pas tellement réaliste. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ces grecs. Où place-t-il l'hyperboré ? Eh bien, tout est dans le nom. Au-delà de boré, c'est-à-dire au-delà des vents du Nord. Comprenez, au-delà des terres connues. Donc, fatalement, il faut contextualiser. Quelles sont les terres connues pour les grecs ? Puisque la Scandinavie, ils ne connaissaient pas les grecs. L'Antarctique non plus. L'Arctique non plus. L'Amérique non plus. Pas plus que la Chine, d'ailleurs. Donc, pour eux, les peuples de boré, c'est-à-dire les peuples du Nord, c'était les traces. Et éventuellement, les cèdres. Donc, au-delà de boré, ça veut dire au-dessus des traces et des cèdres. Au-delà. Dans un endroit où ils n'ont jamais mis les pieds. Un petit peu plus tard, l'humide d'hyperboré reste dans les mémoires et certaines personnes tentent de chercher s'il n'y aurait pas réellement des hyperboréens quelque part. Et on va retrouver notre bon Diodore de Sicile. Celui-même qui cherchait à établir la position de la Chlantide. Et Diodore de Sicile, lui, il va se dire « Mais oui, mais en fait, la terre des cèdres, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait. » Alors du coup, il va chercher plus loin. Au-delà. Et là, on commence à arriver dans les pays un petit peu scandinaves. Et puis dans ces époques, on a un explorateur qui s'appelle Pythéas de Marseille qui va faire un voyage semi-légendaire. On n'a pas de certitude absolue sur le déroulé du voyage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant son voyage et son récit, il va raconter qu'il a découvert une île qu'il va baptiser Thulée et qui se trouvait au-delà de la Grande-Bretagne. On ne connaît pas exactement aujourd'hui sur les éléments historiques, on est à peu près sûr que Pythéas a fait un voyage. On est à peu près sûr qu'il est tombé sur une terre, il a vu quelque chose. Quelle était cette terre exactement ? Les débats sont ouverts. Certains vont dire que c'est l'Irlande, certains vont dire que c'est l'Islande, certains vont dire que c'est les îles Ferreo, aucune certitude. Il a juste vu une terre et il n'y a pas mis les pieds. Mais il n'a jamais parlé d'Hyperborée. Il n'a jamais dit « j'ai trouvé l'Hyperborée ». Il a dit « j'ai trouvé une terre, c'est tout ». Et là, vous vous dites « oui, mais les gens vont faire le lien entre l'Hyperborée, cette terre lointaine du Nord et cette île de Thulée ». Eh bien, non. Enfin, si, mais il faudra attendre plusieurs millénaires. Il va falloir attendre Goethe. Donc là, on est à la fin, 18e, début 19e. Et Goethe va faire le lien entre l'île de Thulée et l'Hyperborée. Congo, on y arrive. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces mythiques gens du Nord, comprenez, qui vivent toujours au-delà des terres connues, vont progressivement être toujours repoussées, comme pour l'Atlantique. Mais on va arriver sur les ésotéristes du 19e siècle. Et notamment, Elena Blavatsky. Vous connaissez peut-être un petit peu le personnage. C'est une femme qui a créé une société qui s'appelle la Société Théosophique, qui a tenté de donner une sorte de chronologie de l'humanité, de suite logique. Évidemment, ça ne s'appuie pas sur les éléments historiques et archéologiques. C'était dans son modèle de croyance. Elle prétendait être en contact avec des maîtres invisibles qu'elle aurait rencontrés en Inde. Alors, bien sûr, le problème des maîtres invisibles, c'est que cela n'engage que ceux qui les voient. Acceptons l'idée. Alors, du coup, elle vous dit, dans des temps très, 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 très anciens, il y avait des sortes d'êtres semi-divins, translucides, pas vraiment corporels. Et puis ensuite, il y a eu les Hyperboréens. Et ensuite, il y a eu les Atlantes. Et ensuite, excusez-moi, le peuple de But. Et ensuite, les Atlantes. Et ensuite, les Ariens. Et ensuite, nous. Bon. Évidemment, ce sont des affirmations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, elle établit une sorte de supériorité, comme si, dans des temps très anciens, il y avait eu des peuples tellement supérieurs à nous. des théories qui seront reprises notamment plus tard par les nazis. Évidemment, on est très loin du mythe grec. Le mythe grec, c'était simplement une sorte de terre pays des dieux, une sorte de jardin d'Éden, une sorte de lieu magique et mythique qui n'a pas réellement d'existence physique, mais qui est toujours au-delà de la terre connue. On garde ce mythe en mémoire et on va un petit peu plus loin. Et on va parler du continent de Mu. Celui-ci est encore plus intéressant parce que contrairement à l'hyperborée et l'Atlantide, il n'existe absolument aucune, aucune, aucune source. Je m'explique. Parfois, dans certains documentaires ou certaines recherches alternatives, on nous parle d'Atlantide, d'hyperborée, de Mu, et on nous parle de tout ceci comme des continents, des civilisations ontées des leviennes, très anciennes, qui se sont soit potoyées, soit qui étaient la même. Pourquoi pas ? Mais ce qui est intéressant, c'est que le continent de Mu, il n'apparaît dans la littérature qu'au XIXe siècle. Son auteur, le premier, c'est Augustus le Plongeon. Alors, Augustus le Plongeon, tout à fait respectable à la base. C'est un archéologue de son temps, il n'a pas les mêmes connaissances et les mêmes outils qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est excusable. Il a été un précurseur dans le domaine de la photographie des sites anciens. Grâce à lui, on lui doit la conservation de nombreuses fresques de la culture maya et aztèque. Ça, c'est un bon point. Mais, Augustus le Plongeon ne comprenait pas comment ces sites aztèques et maya pouvaient exister. Après tout, ces pauvres indigènes d'Amérique étaient-ils capables de faire cela ? C'était l'ère du temps. À la base, on pensait que c'était les Égyptiens qui avaient traversé l'Atlantique pour édifier ces constructions. Lui, il a dit non. Ce n'était pas les Égyptiens. C'est autre chose. Alors, du coup, il reprend le mythe de l'Atlantide et il se dit en fait, l'Atlantide, ça doit être aux Amériques sauf qu'il va l'appeler Bu, tout simplement. Donc, pour Augustus le Plongeon, il y a un continent perdu qui en fait est l'Atlantide sauf qu'il est en Amérique et c'est Bu. Jusque là, pas de problème. Du coup, ces travaux seront repris par un autre chercheur qui s'appelle James Schwartz, le colonel James Schwartz. Enfin, un colonel, c'est ce qu'il dit. James Schwartz va reprendre les travaux d'Augustus le Plongeon et va dire que le continent de Mu, en réalité, c'est une civilisation planétaire. Les Égyptiens sont des descendants de Mu. La civilisation de la Valle de l'Indus, ce sont des descendants de Mu. Les constructions Astet-Maya, ce sont des descendants de Mu et le continent de Mu s'est enfoui dans l'océan pacifique. C'est tout, on n'est plus dans l'Atlantique, on est dans le Pacifique. Et du coup, pour lui, l'Atlantide et Mu étaient deux peuples planétaires qui étaient rivales, qui se seraient livrés à une guerre atroce et qui se seraient auto-détruits. Une sorte d'arme atomique, etc. avant l'heure. Pourquoi pas ? Toute l'argumentation de James Schwartz repose sur un seul et unique élément, des tablettes, qu'il appelle les tablettes de Nahakal, qu'il aurait découvert en Inde, ou au Tibet, je ne sais plus, qu'il aurait décrypté. Le problème étant que personne n'a jamais vu ces tablettes à part lui. Bon. Évidemment, on ne peut pas en faire grand-chose. Alors du coup, ce qui est important de retenir, c'est que le continent de Mu est en fait une adaptation du mythe de l'Atlantide, mais version amérique. Ni plus, ni moins. Et c'est une construction récente. Ça n'existe pas dans les mythes anciens. Évidemment, depuis, on y a rattaché l'île de Pâques et tout un tas d'autres sites. Vous, vous doutez bien. Parlons d'un quatrième exemple de civilisation mythique qui est tout aussi fascinant, c'est l'Agartha. Alors de la même façon, vous dites l'Agartha, la terre creuse, une civilisation souterraine, fascinant. Le problème, c'est que l'Agartha, de la même façon que pour Mu, il n'existe aucune source. Rien dans les textes antiques, aussi bien en Inde qu'en Grèce qu'en Égypte qu'en Mésopotamie, rien. En réalité, l'Agartha, c'est venu d'un roman. Un roman 19e siècle, un auteur qui a écrit un joli roman fantastique de science-fiction qui nous parle d'un monde souterrain, l'Agartha. Fantastique. Je n'oublie pas le nom de l'auteur d'ailleurs, Théopla, Louis Jacolico, dans Les Fils de Dieu, 1873. C'est la première fois que le mot Agartha est prononcé. Jusque-là, pas de problème, c'est un roman, tout le monde a droit de faire une œuvre de fiction. Le problème étant qu'un autre auteur, Saint-Yves d'Alivern, va se dire « Hum, je ne crois pas que ce soit seulement un roman, je crois que cette personne est au courant de certaines choses. » il a commencé à rechercher. Et là, il a commencé à faire des liens avec tout un tas d'éléments mythologiques divers et variés pour aboutir à l'idée qu'il existerait une cité souterraine, un monde souterrain qui aurait conservé la mémoire des anciens temps de l'humanité, d'avant le déluge, bien évidemment. Et cela sera repris au cours du temps et ça va aboutir à la théorie de la Terre creuse comme on connaît aujourd'hui. Ça va d'ailleurs aboutir à des très bonnes séries d'animations, notamment les mondes engloutis. Peut-être que certains fans du club d'eau ont connu. Les cités engloutis, c'est une adaptation ni plus ni moins du mythe de l'Agartha. Je ne vous apprends rien. Sauf qu'aujourd'hui, on nous met sur le même tableau l'Atlantide, l'Hyperborée, Mu et l'Agartha, sachant que 2 sur 4 sont quand même des choses qui ont été inventées il y a 150 ans. Alors, évidemment, les cités mythiques ou les civilisations mythiques, il en existe tout un tas d'autres sur la planète. La cité d'Isse, en Bretagne, une légende orale qui apparaît sensiblement au 5e, 6e siècle. Alors, certains se sont dit la cité d'Isse, une ville détruite par l'eau, le déluge, l'Atlantide, donc, donc, Mu aussi. Donc, c'est la même chose. Puis, en Russie, on a trouvé la cité de Kitej. Alors, la cité de Kitej est une ville qui aurait été submergée par une sorte de destruction par l'eau, de la même façon. C'est un mythe qui date du 12e siècle et qui se produit, en fait, la cité de Kitej aurait été détruite au moment des invasions des Mongols sur la zone. Et donc, ce n'est pas une destruction cette fois-ci maléfique, au contraire, ils ont été enfouis sous les eaux pour être protégés de l'invasion mongole. Ce n'est pas tout à fait la même lecture. Isse est détruite par la colère de Dieu, comme l'Atlantide, comme Mu, etc. Mais Kitej, c'est au contraire pour les protéger. Bon, ce n'est pas grave, c'est la même chose. Une destruction par l'eau, c'est pareil. Donc c'est l'Atlantide, donc c'est Isse, donc c'est Mu, etc. Après, on en a d'autres, plus proches de nous. Pyrénée orientale, la cité de Pyrène. Alors ça, c'est une vraie énigme archéologique. On n'a aucune trace, bien sûr, de l'existence de cette cité. On a des sources historiques qui mentionnent l'existence de cette cité, mais on ne sait pas vraiment où elle est. On n'a pas trouvé de traces. Donc ça reste à l'état de pure hypothèse et on n'a aucun élément factuel pour la tester. Mais néanmoins, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a des légendes de cités perdues à peu près partout sur la planète. C'est un thème assez récurrent. On pourrait dire que c'est un mythe invariant, comme si on avait l'illustration d'un passé mythique, toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mythes peuvent être intéressants indépendamment. Et là, on va reprendre le mythe de Platon. Qu'est-ce que veut dire Platon, concrètement ? Platon, quand il écrit le mythe de l'Atlantide, il écrit sensiblement 360-370 avant notre ère. Au moment où il écrit le Thymé et le Crétias, il est en Sicile. Qu'est-ce qui se passe au moment où il vit et au moment où il écrit ? Tout d'abord, la vie citée d'Athènes vient de subir une lourde défaite pendant la guerre du Péloponnèse contre Sparte. Donc la république, la démocratie d'Athènes s'est écroulée, c'est un règne des tyrans, appelé 30 tyrans, et surtout, en Sicile, il y a la toute puissance maritime de Carthage qui domine absolument toute la Méditerranée occidentale. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Là, je m'appuie sur les travaux de Pierre Vidal-Nacchi. L'Atlantide est tout d'abord une critique politique d'Athènes. Pourquoi ? Platon veut critiquer la cité et la politique de son temps, mais il ne peut pas le faire directement. Il est obligé de prendre un vecteur et un vecteur du passé pour imager comme une sorte de transposition. Donc il parle des Atlantes qui se battent contre Athènes et la décadence d'un peuple. C'est une critique de sa civilisation. Pour l'illustration sur la guerre, il s'appuie clairement sur les guerres médiques, les guerres contre les Perses qui ont eu lieu à peu près un siècle avant, qui lui servent d'illustration. Et ensuite, pour la composition de l'Atlantide, sa forme, ses technologies, son architecture, je vous invite simplement à regarder les études archéologiques sur Carthage, les cités circulaires, etc. Donc l'Atlantide serait ni plus ni moins qu'une composition intellectuelle se basant sur plusieurs éléments de source, l'armée perse, la civilisation de Carthage, la politique athétienne et tout un tas d'autres choses. Ça, c'est ce qu'on peut dire à l'État. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve aucun élément architectural ou archéologique qui permet d'attester l'existence de l'Atlantide. Mais ce qui n'enlève pas la valeur de ce mythe, Platon, quand il édifie cette légende, il a un but philosophique, intellectuel et tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que ce but, ça fait bien longtemps qu'on l'oubliait. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des marvels dans l'Antiquité. Des gens avec des super pouvoirs extrêmement glorieux, plus, 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 qui existaient avant. C'est dommage. Alors, maintenant l'hyperboré. L'hyperboré, pour les Grecs, c'est un jardin d'Éden. C'est un lieu, mythique, bien sûr, mais surtout, une sorte de paradis terrestre. C'est un lieu où les héros vont chercher un enseignement. Ça passe, c'est une des épreuves dans leur quête. Je n'apprends rien, dans une légende grecque, le schéma du héros, il y a des étapes, des épreuves, des lieux d'initiation, etc. Et il y a un passage par l'hyperboré. Ce sera le cas pour Thésée, pour Iraklès et pour quelques autres. C'est aussi le séjour des dieux. Donc, encore une fois, dans le cadre mythique, c'est une sorte de lieu où on se met en contact avec les forces divines, peut-on dire. Ça n'a pas besoin d'exister réellement. Mais plus tard, un lieu avec des relations avec le divin, ça va permettre d'illustrer une sorte de surhumanité. Encore des marvels vers l'antiquité, mais à tendance germanique, pour le coup, pour les nazis du moins, qui recherchaient l'hyperboré. Après, pour Mu, comme je vous le disais, vu que c'est une construction moderne, on est dans la transposition d'un mythe, une réadaptation sur un autre secteur, avec un autre nom. La Gartha, c'est pareil. On est sur la réadaptation des mythes, l'idée d'un peuple glorieux dans les temps anciens, sauf que, étant au XIXe siècle, étant dans une phase qu'on appelle l'indocentrisme, Madame Blavatsky, etc., tout ça, eh bien, on veut transposer un savoir de l'humanité, mais forcément dans l'endroit qui nous attire, c'est-à-dire l'Inde. Je vais prendre un exemple avec René Guénon, auteur connu dans le domaine de l'ésotérisme. René Guénon a écrit des choses intéressantes et des choses tout à fait contestables. Ce n'est pas pour faire un jugement de sa personne. Ce qui compte, c'est de dire que René Guénon a un prisme d'observation qui est que toute la science vient forcément de l'Inde. parce qu'à son sens, dans sa perception du monde, c'est mieux. Donc vu que c'est mieux, il faut absolument que la civilisation perdue qui détient toutes les sciences de l'humanité se trouve là-bas. C'est impératif. Tout comme inversement pour les nazis, pour eux, ça vient forcément du nord. Donc ils transposent tout leur mythe vers le nord. Toujours pareil. Et là, on a le biais qui est l'Atlantide, hyperborémue ou tout ce que vous voulez, c'est chez moi. Forcément. Si je suis un normand, l'Atlantide, je veux que ce soit dans la mer du nord, dans le Doguerban, parce que c'est mes ancêtres. Si je suis un israélien, je veux que ce soit le mythe de Sodom et Gomorre et dans la mer morte. Je veux que ce soit chez moi. C'est moi le descendant des Atlantes. Si j'habite dans l'Afrique du Nord, je vais dans le désert de Mauritanie, parce que c'est chez moi, etc. Et ça, c'est fondamentalement intéressant. Toute personne qui propose sa théorie sur l'Atlantide, vous verrez qu'en général, c'est l'endroit où il habite, ou lequel il est lié, d'une façon émotionnelle, physique, peu importe. Mais il y a toujours un lien. Le problème ne s'arrête cependant pas là. On a un concept qui apparaît réellement au XXIe siècle qui s'appelle le mythe protéiforme. Le mythe protéiforme, ça consiste à prendre tous les mythes et de les fusionner en un seul. Mais pire encore, d'en avoir une lecture personnelle par son propre biais. Aujourd'hui, on va trouver des personnes qui vous disent il y a le mythe de l'Atlantide, il n'est pas très solide archéologiquement, on est d'accord. Mais ce mythe existe. Alors du coup, je vais aller dans la mythologie mésopotamienne, parce que pourquoi pas, pas tout, et se dire bah oui, mais regardez, on nous parle des dieux qui vivaient, qu'on créait l'humanité, etc., tout ça. Et puis, vu que je n'ai pas envie de m'arrêter là, je vais aller en Amérique et je vais aussi voir l'histoire de dieux qu'on crée l'humanité, qu'ils ont détruit, un déluge. Donc du coup, je colle tout ensemble et je me dis oui, c'est vrai que l'Atlantide, on n'a pas trop de preuves, mais en même temps, regardez tout ça. On a plein de civilisations qui nous parlent des dieux, qu'on crée l'humanité, on nous parle tout le temps d'un déluge. Donc c'est la même chose. Ça, c'est une méthode qu'on appelle le Chiri Peking. Je vous lance 50 informations à la minute, on ne peut pas les vérifier. Et de loin, ça a l'air d'être la même chose. Et c'est ça le problème. Pour pouvoir étudier tous ces différents mythes, il faut les contextualiser. Or, qu'est-ce que je peux dire ? Et là, on va revenir sur notre mythe du déluge. Le mythe du déluge, on en a à peu près 400 sur la planète. Mais sur ces 400 mythes du déluge, combien sont textuels ? Oui, parce que c'est le problème, c'est que sur ces 400 mythes du déluge, j'en ai quand même un bon 350 qui sont de tradition orale. Or, la tradition orale, c'est bien sympathique, mais elle souffre d'un défaut, c'est que je ne peux pas la dater. Une tradition orale, elle se déforme avec le temps. Je ne peux pas dire dans quelle mesure, peut-être après tout, que des sages initiés dans des grottes se sont réunis et ont transmis depuis 4000 ans le même mythe, mais je ne peux pas le prouver. Et donc, si je ne peux pas le prouver, je n'en ai pas de certitude. Donc, sur ces 400 mythes du déluge, je peux en retenir en réalité cinq. Le premier, le plus ancien, textuellement parlant, que je peux donc dater et analyser, c'est le poème du super sage ou encore l'épopée d'Athrahasis. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Les humains, enfin, les dieux d'abord, les grands dieux, qu'on appelle les Anunnaki. Vous savez, les Anunnaki, c'est le rectilien extraterrestre dans certaines théories alternatives. Bon, bref, les Anunnaki, en fait, de façon beaucoup plus cohérente, Anunnaki, ça veut dire les fils d'Anu. Anu étant le grand dieu, et bien les Anunnaki, c'est ses enfants. Voilà. Tout simplement. Les Anunnaki sont les grands dieux. Il y a d'autres dieux, inférieurs, qu'on appelle les Igigis. Ces Igigis accomplissent tout le travail. C'est un petit peu comme les nobles et le bas-peuple. Résultat, un beau jour, les Igigis en ont assez et décident de se révolter contre les grands dieux et ne plus travailler. Les grands dieux sont bien ennuyés. Ils arrivent à un compromis, ils se disent, bon, d'accord, vous voulez plus travailler, on vous comprend, alors on va faire autre chose, on va créer un peuple d'esclaves qui pourront travailler et ça sera très bien. Les humains, bien sûr. Ils créent l'humanité, sauf que ces dieux étant particulièrement versatiles, au bout de quelques temps, le chef du Panthéon, Enlil, décide que les humains font trop de bruit, nous l'agaçons. Alors ils décident de tous nous tuer. Je passe les détails, c'est un peu plus complexe, mais grosso modo, l'idée est là. Donc ils décident de tous nous tuer, ils préparent un déluge, mais un gentil dieu, Enki, dieu des eaux. Petit argument, si un jour vous croisez quelqu'un sur internet qui vous dit, ah oui, Enlil, c'est le méchant, c'est comme le diable, et Enki, c'est le bienfaiteur de l'humanité, rappelez-lui quand même que dans les mythes les eaux botaniens, Enki a violé sa femme, a eu un enfant, a violé sa fille, a eu un autre enfant, a violé sa petite fille, et a eu un autre enfant. Juste au cas où. Donc Enki, bienfaiteur de l'humanité, décide de sauver un humain qui s'appelle Atrasis, puisqu'il se dit que, eh oui, là vous pourriez vous dire, il est gentil quand même ce Enki, il veut sauver l'humanité. Non, non, il s'en fiche des humains, c'est juste qu'il a bien conscience que s'il détruit l'humanité, il n'y aura plus personne pour travailler. Donc du coup, il faut sauver l'humanité. Donc, il avertit Atrasis qu'il va y avoir un déluge, il lui donne des indications, Atrasis construit un gros bateau, il emmène sa famille, quelques amis, des provisions et tout un tas de choses à l'intérieur. Le déluge se produit, il survit, il repeuple l'humanité, tout va bien, les humains peuvent travailler. Ça, c'est le premier mythe du déluge. Le deuxième mythe du déluge textuel que l'on peut dater, c'est le déluge de Deucalion, en Grèce. Très rapidement, les humains sont sur terre, ils commencent à être belliqueux, ils insultent les dieux, ils ont une très mauvaise conduite, etc. Et du coup, Zeus, le roi des dieux, dit, il faut en finir, on va tous les tuer, c'est possible, donc il envoie un déluge, mais, Prométhée, le gentil dans l'histoire, avertit son fils, Deucalion, il va y avoir un déluge, il lui donne des indications poursuivies, il construit un bateau, avec sa femme Pira, il s'en sort, il repeuple l'humanité, c'est fantastique. Troisième du mythe du déluge que l'on peut dater, textuellement, ah oui, l'épopée d'Athrasis, on est à peu près début, deuxième millénaire avant notre ère. Déluge de Deucalion, on est sensiblement, huitième siècle avant notre ère. Troisième déluge que l'on peut dater, c'est celui de Noé, celui-ci, vous le connaissez tous. De quand peut-on le dater, celui-là ? Évidemment, pourriez-vous dire, peut-être, mille ans, 1400 ans à Rejprénie ? Eh bien non ! En réalité, il y a toujours la différence entre, on peut postuler de l'existence d'un mythe, à une certaine date, mais sa source textuelle que l'on peut dater, c'est le 7e siècle avant notre ère. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, peut-être qu'il existait avant, mais textuellement, on ne peut pas. Donc, le déluge de Noé est une copie conforme du déluge d'Athrasis préalablement vu, avec une nuance très importante, c'est que l'aspect moral est transformé. Dans le mythe d'Athrasis, c'est l'île qui veut détruire l'humanité parce qu'il est colérique, alors que dans la version de Noé, Dieu veut détruire l'humanité parce qu'il se comporte mal. Ce n'est pas la même lecture. Donc sur le même mythe, on l'explique différemment. Donc ces mythes sont intéressants à l'étude. Symboliquement, ils ont un enseignement philosophique, on y adhère, on n'y adhère pas, peu importe. Ils n'ont pas besoin d'exister réellement pour avoir un intérêt symbolique. Mais bon, c'est notre troisième déluge textuel. Ensuite, un petit peu plus loin, on a un autre déluge textuel. Je vous passe, on va le retrouver bien sûr dans la version chrétienne, dans la version musulmane, etc. Mais c'est la même relecture, bien sûr, que le mythe de Noé. Mais on en a un quatrième. Cette fois-ci, on va aller en Amérique. Ah, ce n'est pas une preuve, ça quand même. Les Américains avaient aussi un mythe du déluge textuel. Donc, cela prouve qu'il y a eu un déluge partout sur la planète puisque ces peuples ne se connaissaient pas ou alors qu'ils se connaissaient et qu'il y avait une civilisation planétaire de type Atlantique, Hyperbore, ou je vous passe des détails. Sauf que, petit problème, ce déluge maya qui se trouve dans un texte qui s'appelle le Popol Vuh, des mayas, des mayas kitchés, sera composé sensiblement au 14, 15e siècle de notre ère. Donc, c'est-à-dire un peu plus de 1000 ans après celui d'avant. Alors, il existe des controverses. Est-ce qu'il y a un impact de l'arrivée des conquistadors ? Probablement pas parce que ce mythe semble établir un petit peu avant. En revanche, c'est que si on analyse ce mythe, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a plusieurs humanités qui se sont créées successivement et successivement, ces humains étant imparfaits, les dieux les éliminent jusqu'à arriver à une humanité parfaite. D'accord ? Mais il n'y a pas la notion d'arche, il n'y a pas la notion des provisions, il n'y a pas la notion du couple qui survit et toutes ces choses-là. Donc, il y a une vague ressemblance lointaine, sous-entendu, la seule unique ressemblance c'est la destruction par l'eau. Ah ben non, en fait, ce n'est pas une destruction par l'eau, c'est une destruction par le feu. Donc, en fait, ce n'est pas un mythe du déluge. mince, raté. Mais il y en a quand même un cinquième. Cinquième mythe du déluge. Écrit. Celui-ci va nous ramener dans le passé. En Iran. On va le trouver dans l'Avesta, un texte de la religion du masdéisme, le tard du zoroastrisme. Alors, c'est l'histoire de Lima. Lima est prévenu par une divinité quelconque qu'il va y avoir une destruction non, en fait, il ne lui dit pas qu'il y aura une destruction, il y aura un cataclysme de grand froid et qu'il faut qu'il s'abrie dans une grotte pour survivre. Donc, il s'abrie dans une grotte et il va survivre. De toute façon, ce n'est pas un mythe du déluge. Donc, non, il n'y a pas 400 mythe du déluge identique. D'ailleurs, il n'y a pas 400 mythe du déluge, il y a 400 récits comme quoi l'humanité a été détruite par un cataclysme divers et varié, l'eau, le feu, et tout un tas d'autres choses possibles. Ensuite, pour être honnête, il existe des destructions par l'eau qui ont lieu régulièrement dans la mythologie chinoise et vietnamienne et thaïlandaise. Néanmoins, il n'y a pas les codes, c'est-à-dire, il n'y a pas l'arche, il n'y a pas la survie d'un couple, il n'y a pas les provisions et tout un tas d'autres choses. Donc, non, le déluge n'est pas un mythe universel. Tout simplement. C'est par le Chiré Peking qu'on le fait croire en disant, regardez, il y a 400 000 déluges, le déluge de Gima, le déluge d'Athrasis, le déluge de ci, de ça, de truc, le déluge des Maoris, qui l'on a aussi, la destruction d'Iva pour la légion des Rapanouis sur l'île de Pâques, etc. On peut multiplier les éléments, mais si on les prend tous un par un, on s'aperçoit que ce n'est pas la même chose. Alors, il y a certainement un intérêt sociologique, on pourrait s'intéresser aux notions d'inconscient collectif, de Jung ou tout un tas d'autres choses, pour expliquer pourquoi des humains qui ne se connaissent pas et qui sont arrivés aux mêmes procédés. Les humains ont tous développé la métallurgie, ils ne se connaissent pas, mais ils ont abouti à des procédés sensiblement identiques. L'humain étant le même partout sur la planète, il aboutit à des réponses identiques. Et donc, les concepts intègres peuvent également aboutir aux mêmes résultats. Mais, attention au cherry picking. Allons un petit peu plus loin. Avec l'effet tiroir, bien connu dans l'azététique, il est dangereux quand on veut établir des postulats ou des théories dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie de sélectionner des sources. Parce que, par exemple, quelqu'un va vous dire, prenons l'exemple de l'hyperboré, pour changer, quelqu'un va vous dire « Ben oui, mais regardez, l'hyperboré, il y a un mythe qui apparaît chez les Grecs, d'accord, c'est un mythe, mais on va s'apercevoir quand même qu'il y avait des mégalithes, par exemple, dans le Nord, une civilisation mégalithique dans le Nord, c'est vrai, il y a des mégalithes en Suède, en Norvège, etc. Et puis, on va aller un petit peu plus loin et on va s'intéresser à la mythologie nordique parce que, pourquoi pas, et on va nous raconter les dieux, leurs épopées diverses et variées, le cataclysme, le crépuscle des dieux, le Ragnaroc, et tout à fait. Donc, en disant « Ben oui, mais il y a quand même un élément dans la mythologie grecque, quelques éléments archéologiques mégalithiques, quelques éléments dans la mythologie nordique et donc, en prenant ces différentes sources, on dit « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas une civilisation se serait développée au Néolithique dans les pays scandinaves ? Mais, pour arriver à ce raisonnement, je dois oublier toutes les autres sources qui disent que ce n'est pas le cas. Déjà, l'autre source qui dit qu'après tout, des mégalithes, il n'y en avait pas que là. Il y en avait aussi en Iran, par exemple. Alors, Hyperboré, ce n'est pas censé être en Iran. C'est la preuve du contraire. Pourquoi pas ? Ou alors, c'était une civilisation planétaire et c'est eux qui auraient raison. Il fallait savoir. Donc, l'effet-il y aura attention. Il faut toujours accepter l'idée de prendre toutes les sources, même celles qui sont en désaccord avec nous et qui contredisent nos théories. Mais on arrive à un sujet qui est, à mon sens, au cœur de la pseudo-archéologie actuelle. C'est le mariage entre la recherche historique et l'ésotérisme. Faisons une toute petite pause sur l'ésotérisme. Moi-même, à titre personnel, je suis un passionné d'ésotérisme. Comme tout un tas d'individus, j'ai des croyances propres, ça me regarde, je ne suis pas là pour vous imposer, je ne suis pas là pour les défendre et je ne suis même pas là pour les exposer. Mais, j'ai des croyances. Donc, de base, je dois faire extrêmement attention que mes croyances n'interfèrent pas dans mon discours. Est-ce possible ? Ça, c'est un autre paramètre. Mais l'idée, c'est au moins d'en avoir conscience à minima. Et donc, d'accepter l'idée que je peux avoir un biais de confirmation par rapport à mes croyances. Et donc, de ce fait, je dois prendre le temps de bien décortiquer tout ça pour éviter de sombrer là-dedans. Alors, au début, les civilisations mythiques, ça intéressait qui ? Alors, en fait, ça intéressait plusieurs personnes au cours du temps et ça va varier selon les époques. Comme je vous le disais, au début du Moyen Âge, ça n'intéresse pas grand nombre. L'hyperboré, l'Atlantide, ça n'intéresse absolument personne. Ému, ça n'intéresse personne tout simplement parce que ça n'existe pas. La Garta non plus, d'ailleurs. Mais, arrivé 18-19e siècle, même à la Renaissance un petit peu avant, ça va commencer à intéresser les gens. Alors, par exemple, l'Atlantide, au moment de la Renaissance à Florence, et Médicis, eh bien, on s'est beaucoup intéressé à l'Atlantide et on a pensé que les étrusques, c'était les Atlantes. Ben oui, on venait de redécouvrir la civilisation étrusque. C'était un bon candidat. Pas de chance, c'était juste des étrusques et c'était tout à fait captive. Et puis, un petit peu plus tard, enfin, à la période, on découvre l'Amérique, alors du coup, pourquoi pas ? Après tout, il y avait des constructions étranges, après on les a prêtées aux Égyptiens, mais on les a aussi prêtées aux Atlantes à une époque, vous vous rassurez. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout quand on arrive donc à ce 19e siècle, à tout le développement de l'ésotérisme, de Terrible, dans une nouvelle version. Et là, certains théoriciens comme Elena Blavatsky et d'autres, Randall Steiner, par exemple, vont commencer à vouloir parler d'histoire et légitimer, légitimer leur croyance ésotérique par l'histoire. Puisque le gros problème dans le domaine de l'ésotérisme, et ça je peux vous en parler, moi-même étant un adepte de l'ésotérisme, c'est que, j'ai peut-être des croyances, mais, qu'est-ce qui prouve qu'elles sont vraies ? Rien. Alors parfois, le risque, quand on s'intéresse à l'ésotériste, est de vouloir justifier ses croyances par l'histoire. En disant, mais oui, mais regardez ce que je pense, mes croyances peuvent s'illustrer par un mythe ancien ou par l'existence d'une civilisation qui est au risque postulaire. C'est ce qu'ils vont faire, ces gens au XIXe siècle. Ils vont tenter d'expliquer, par leur raisonnement, que ces civilisations antiques, antiques, antéluviennes même, étaient détentrices d'un savoir qui se serait perdu, d'une sorte de tradition primordiale. Le mot est lancé et c'est l'idée. L'idée est toujours là dans l'ésotérisme. C'est l'idée qu'il aurait existé dans des temps très anciens, un savoir qui s'est perdu, mais qui serait conservé seulement dans un cadre donc ils tentent de faire un déroulé chronologique des choses, des civilisations diverses et variées. Le problème étant que leurs sources d'informations principales, la plupart du temps, ce sont des maîtres ascensionnés ou des maîtres invisibles. Je vais prendre un exemple. Peut-être avez-vous entendu parler sur Internet d'un document qui commence par cette phrase très énigmatique. « Je suis tot l'Atlante, etc., etc., etc. » « J'ai vécu des temps antédéluviens de l'Atlantide, etc. » Ce document s'appelle « Les 15 tablettes de Tote ». Et très régulièrement, vous allez aller sur Internet et vous allez trouver tout un tas de vidéos qui vous expliquent qu'en fait, la table d'Emeraude, ce fameux texte, vous explique qu'il y avait dans des temps très anciens une civilisation merveilleuse, plus de 20 000 ans avant J.C., avec des gens qui avaient une immense sagesse, une grande connaissance, qui sont devenus des êtres quasi divins, peut-on dire. Le problème étant, en réalité, que la véritable table d'Emeraude, qui est un texte historique qu'on peut consulter, fait 14 lignes. On peut le consulter sur Wikipédia, version latine et version française. On peut aussi consulter la source arabe dans un texte qui s'appelle « Le secret des secrets ». En réalité, ce texte, « Les 15 tablettes de Tote », cité juste avant, a été composé en 1930 par une association qui s'appelle « La fraternité du Temple Blanc ». Le patron de cette association, Charles Doréal, une petite bêtise de tête, a vérifié, prétendait avoir reçu la connaissance de Tote par un voyage mystique au Tibet et ensuite, il a reçu les informations que pouvait se rendre en Amérique sous un temple maya où il a découvert les fameuses 15 tablettes de Tote que personne n'a jamais vues à part lui. Et donc, ce texte, aujourd'hui, fréquemment répondu sur Internet est présenté comme la table d'Androle ou le livre perdu du dieu Tote. Non, c'est une construction par une fraternité ésotérique ou une secte plutôt. Bref, vous voyez l'idée. Donc, le problème étant que l'ésotérisme s'est immiscé dans l'histoire. Or, aujourd'hui, énormément de recherches qui ont lieu dans la pseudo-archéologie se basent sur les travaux d'auteurs de l'ésotérisme. Je pense notamment à Edgar Cayce. Edgar Cayce, homme sûrement très très charmant, faisait des lectures médiumiques, il se mettait dans un état de trance pour tenter d'entrer en contact avec des forces invisibles. Pourquoi pas ? C'est son droit, c'est ses croyances. Et il a dit un beau jour lors de cette trance « Le secret de l'Atlantide sera retrouvé dans les Pyrénées vers les années 2000. » On attend toujours. Il y aurait le sphinx de cache secrète qui détient toutes les archives secrètes de l'humanité. Vous voyez le pont Agartha sous la Terre, là c'est sous le sphinx. Change de pays, mais l'idée est la même. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas trouvé d'archives secrètes sous le sphinx. Mais peut-être que c'est un complot des méchants archéologues qui veulent nous simuler la vérité. Acceptons l'idée. Bon. Là vous vous dites, dans les documentaires récents qu'on voit sur Internet, on entend souvent parler de cette histoire du sphinx, d'archives secrètes, etc. Tout ça. Mais ça, ça vient du courant ésotérique. La première occurrence textuelle où on trouve ceci, on pourrait penser que c'est Edgar Cayce, mais en fait, pas tout à fait. Ça date d'un texte qui a été composé en 1890 et l'auteur d'un livre appelé Les sciences secrètes, il y a plusieurs auteurs, 5-6 en réalité, notamment Papus, Gérard en cause, et le docteur Ferrand qui nous disait que oui, sous le sphinx, il y avait une archive avec les connaissances secrètes de l'humanité, etc. Mais, là vous pourriez dire, ce docteur Ferrand, docteur, docteur, un peu berché quand même, bien détrompez-vous en réalité. Si on lit attentivement le texte, il ne dit absolument pas que c'est réel, il dit que c'est symbolique. Il dit que, dans un aspect mystique, dans un aspect ésotérique, le sphinx représente un héritage mystique. Mais il n'a jamais dit que ceci était réel et physique. Seulement, peut-être par fainéantise, tous ces gens ne prennent pas le temps de lire les textes en entier et finissent par dire, bah oui, cache sous le sphinx, c'est palpable, c'est du concret, on veut des tablettes, on veut des écrits, on veut les archives secrètes de l'humanité. Donc, en fait, là, on entre dans un autre phénomène qui est celui de l'ubérisation. L'ésotérisme, on peut le critiquer, on a le droit. Néanmoins, il faut prendre le temps de le lire en entier ou de ne pas le faire du tout. C'est comme on veut. Le problème étant que, souvent, dans la recherche archéologique, pseudo-archéologique moderne, ces gens s'appuient sur des éléments de l'ésotérisme, mais sans accepter leur caractère ésotérique, qui n'a donc pas pour but d'être dans le réel et dans le concret. Et on va piocher l'histoire comme celle de cette cache sous le sphinx. Un autre élément qui explique en grande partie la mythologie moderne, c'est les œuvres de fiction. Je vais poser une question. Depuis quand les extraterrestres fréquentent-ils la Terre ? Depuis 1947, avec la section de ce coup de volant de la Terre américaine ? Exactement. Depuis 1947. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des extraterrestres dans les romans de fiction. Et ils ont quelques petites particularités, ces extraterrestres. Souvent, ils ont des mandibules. Ils sont un peu verts, ils ont des mandibules, des tentacules. Ils ont des formes un peu étranges, souvent comme des insectes ou un tas d'autres choses. Puis à partir de 1947, c'est les petits gris. Changes de forme, nouvelles modes. Comme tout, les modes, ça change. Donc, on passe aux petits gris. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que il va y avoir tout un tas d'œuvres de fiction qui vont s'inspirer de ces idées. Pourquoi pas ? Mais il y a tout un tas d'œuvres de fiction. Or, ce qui est intéressant, c'est que toutes les théories nouvelles d'archéologie alternative ressemblent très fortement aux œuvres de fiction qui les ont précédées de 5, 10 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous parle, par exemple, de matrice. Mais avez-vous déjà vu une théorie pseudo-archéologique qui parle de matrice avant 1998 ? Non ? Il y a eu un film entre les deux. Avez-vous souvent entendu parler de gens qui pourraient se déplacer via des vortex ou des portails d'un endroit à l'autre ? Avez-vous entendu parler de ça avant les années 90 ? Non. Stargate est passé par là. Alors, les fictions, c'est très bien, c'est toujours pareil. Les fictions s'inspirent de la réalité ou s'inspirent de théories diverses et variées. Et c'est leur droit. Mais le problème, c'est que parfois, c'est l'inverse qui se passe. Ce sont les œuvres de fiction qui finissent par inspirer la réalité. Je vais prendre un exemple concret sur Stargate. L'auteur du film, c'est Roland Emmerich. Roland Emmerich ne s'en cache pas, c'est un adepte de la théorie des anciens astronomes. C'est son droit. Donc Roland Emmerich s'est intéressé à différents travaux, notamment ceux de Graham & Koch et a fait des films basés sur cette théorie. Stargate et 10 000, une sorte de préquel à Stargate, accessoirement. C'est son droit d'y croire. Le problème étant que certaines personnes vont se dire « Hum, mais Roland Emmerich, Steven Spielberg, en réalité, ce sont des initiés. Ils dissimulent un savoir dans leurs œuvres de fiction. Donc, en fait, c'est la vérité. Vous avez compris le schmilblick. Aujourd'hui, c'est la fiction qui finit par inspirer une nouvelle théorie. Vous regardez un film qui fait un certain tabac ou quoi que ce soit et dans les cinq années qui suivent, vous allez voir des théories apparaître plus ou moins construites avec du cherry picking, de l'effet tiroir et tout un tas d'autres choses, mais basées sur un film en réalité ou une œuvre de fiction quelconque. Et à mon sens, cela peut être dangereux. Alors, on est dans cette ubérisation un petit peu de l'ésotérisme. Mais il faut, encore une fois, faire une petite digression et monter dans le passé et expliquer deux termes qui sont très importants. Le premier, c'est celui d'évémérisme et l'autre, le néo-évémérisme. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'évémérisme, tout d'abord, c'est un philosophe grec qui a vécu quelques siècles avant notre ère et qui était un peu à contre-courant de ses contemporains puisque lui pensait que les dieux n'existaient pas. C'était son droit. Et il va établir une théorie comme quoi, en réalité, les dieux, ce sont simplement des hommes, des individus qui ont été divisés après leur mort et élevés au statut de dieux. Mais que ce sont des personnages réels. Donc, pour lui, pour Évémér, Zeus, Athéna, tout ça, ce sont des gens qui ont réellement existé dans un passé plus ancien et qui ont fait des choses diverses et variées. Zeus, c'était un roi d'un pays disparu et tout un tas d'autres gens. Pourquoi pas ? C'était sa théorie. Et puis, un peu plus tard, la théorie d'Évémér qui n'avait absolument aucun succès dans la Grèce antique sera reprise par les chrétiens. Et oui, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les chrétiens avaient une mission qui consistait à dire que les dieux païens n'existaient pas pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Donc, ils ont dit, regardez, Évémér, il le dit. En réalité, Zeus, ce n'est pas un dieu, c'est un personnage qui a été divisé. Donc, c'est un faux dieu. Donc, les chrétiens ont utilisé l'Évémérisme pour discréditer les religions païennes, ce qui a remis en avant l'Évémérisme. Quel mal ont-ils fait à l'humanité en faisant ça ? Parce que là, vous pourriez dire, il y a rien de méchant à ce stade. Et ça va le devenir. Un petit peu plus tard, l'Évémérisme sera, un courant qui existera toujours brièvement dans le rythme médiéval à la Renaissance, mais sans franc succès, peut-on dire. On va dire que les dieux païens n'avaient plus tellement besoin d'être discrédités, donc l'Évémérisme mettons même un peu aux oubliettes. Mais au XIXe siècle, on va passer dans un autre prisme, c'est la sécularisation de la société. Avant, à peu près, tout le monde était croyant, puis au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à ne plus tout se faire. Il y a un développement de l'athéisme divers et varié, encore une fois, avec tous les prismes possibles. Mais forcément, à ce moment-là, l'Évémérisme va reprendre surface et s'est retourné contre les chrétiens. Puisqu'on nous dit, en réalité, le ou les dieux, peu importe, ce ne sont pas des divinités, ça n'existe pas, ce sont des hommes qui ont été divinisés ou qui ont été mis sur un pied supérieur, etc. Tout ça. Donc, à ce stade, ça va entrer en résonance avec les idées d'Atlantique, d'Hyperborée, etc. Tout ça. Les Atlantes, peuple mythique des temps anciens, et puis de l'autre côté, l'Évémérisme dit que les dieux n'existent pas, en fait, ce sont des hommes divinisés, il n'y a qu'un pas. Les Atlantes sont les anciens dieux. Ou les Hyperboréens sont les anciens dieux. Et donc, toutes les théories d'archéologie alternative du début XXe siècle vont s'appuyer sur ce postulat qui est qu'en réalité, tous les panthéons, toutes les mythologies diverses et variées sont des illustrations de la vie des dieux en Atlantide ou Hyperborée ou tout un tas d'autres choses. Mais, petit changement qui va intervenir un petit peu plus tard, c'est, cette fois-ci, le néo-Évémérisme. C'est exactement la même chose si ce n'est qu'au lieu d'être des anciens peuples d'anciennes civilisations terrestres, elles ne sont plus terrestres, elles sont extraterrestres. Les premiers théoriciens de cette théorie néo-Évémérisme seront Jean-Sandy, Robert Charou, Enrich von Däniken, etc. et quelques autres et existent toujours jusqu'aux séries à succès type Alien Theory de nos jours. Alors, aujourd'hui, vous avez de nombreuses œuvres de fiction, excusez-moi, œuvres de fiction, ce n'était pas le bon terme, de documentaires, pardon, excusez-moi, comme La Révélation des Pyramides, K-2019, L'autre Terre des Dieux, et j'en passe des détails, peut-être que vous les connaissez, mais sûrement d'autres que j'oublie, mais qui sont des documentaires qui tentent de mettre en évidence qu'il existerait des civilisations antédéleviennes, Atlantides, Hyperborées ou autres, ou des civilisations extraterrestres, peu importe, cela va dépendre du postulat s'ils se placent dans l'évémérisme ou le néo-évémérisme. Ils utilisent évidemment le cherry picking, l'accumulation des sources, les effets tiroirs, ils sélectionnent ce qu'ils arrangent et surtout, il n'y a aucune contextualisation, je vous l'accorde. Mais la question qui va nous intéresser maintenant, c'est pourquoi ces théories ont-elles du succès ? Dit comme ça, cela peut sembler absurde, mais en réalité, cela fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui croient, même des gens cultivés. Aujourd'hui, il y a des médecins, des ingénieurs et tout un tas d'autres gens, mais moi, je ne m'inclus plus dedans, j'ai adhéré à certaines de ces théories. Pourquoi ? Tout d'abord, l'archéologie romantique qui offre des réponses clés en main. D'un côté, vous avez un archéologue qui va vous expliquer longuement, en prenant son temps, en disant des mots compliqués et qui vous expliquait pourquoi dits petits égyptiens ont taillé un gros bloc, l'ont mis sur un bateau et l'ont transpiré pendant 700 kilomètres pour l'empiler sur d'autres blocs pendant très très longtemps pour la mégalomanie d'un roi. C'est long, compliqué et détaillé. Et d'un autre côté, quelqu'un va vous dire « Non, ce n'est pas possible. » Ce n'est pas possible parce que si vous tapez sur la pierre pendant trois minutes, franchement, ça ne se voit quasiment pas et ce n'est pas possible. Et puis le bateau, non, parce que dans les ascenseurs, il ne faut pas monter à plus de 8, alors le bateau, il ne faut pas monter à plus de 50, ce n'est pas possible. Et une fois que j'ai dit que ce n'est pas possible, je vais vous dire encore mieux que ces gens, ces égyptiens de l'antiquité ou des atlantes avant, peu importe, avaient des lasers, des technologies antigravité par le son qui pouvaient faire déléviter des pierres et construire une sorte de machine énergétique pour l'ascension divine. Donc d'un côté, vous avez des égyptiens en pagne en train de tailler des blocs pendant des mois. De l'autre côté, vous avez une technologie antigravité avec une machine d'ascension divine. C'est quand même vachement mieux au temps des Marvel. Donc ça séduit. Ce n'est pas une critique. C'est vrai, c'est séduisant, ça peut plaire. On peut se dire on vit dans un monde morne, triste, etc. C'est quand même plus attrayant de voir des choses un peu plus fantastiques, un peu plus en accord avec les œuvres de fiction que l'on voit et qui peuvent nous dire « mais ce serait tellement merveilleux que dans des temps anciens aient existé des gens avec des superpouvoirs. Même moi, ça me ferait plaisir. » Sauf que, force est de constater qu'on n'a pas la preuve. Ensuite, le deuxième argument qui s'est mis au public, c'est la défiance face au monde universitaire parfois condescendant. J'insiste sur ce point. Je suis invité par une association de zététique et je vais vous faire une critique. Il n'y a rien de pire que la condescendance. Pourquoi ? Parce que parfois, je ne suis pas issu du milieu universitaire. Je ne suis pas diplômé d'histoire et d'archéologie. Je suis donc un autodidacte. J'ai pour ambition de faire un travail sérieux. Je peux être critiqué sur certains points et c'est à grand plaisir de pouvoir discuter, échanger et s'améliorer au possible. Néanmoins, parfois, dans le milieu universitaire, il y a une certaine condescendance du « moi, je sais, j'ai fait des études et toi, tu ne sais pas. » L'argument d'autorité est assez classique. Le problème étant, pas tous, pas tous, mais certains, parce qu'il y a des cons dans tous les domaines. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous avez à faire en face de vous à quelqu'un qui ne sait pas trop, qui n'a peut-être pas, qui est peut-être passionné par l'Égypte antique ou la Mésopotamie, qui a passé du temps à regarder des documentaires divers et variés et qui a une connaissance de passionné mais sans avoir lu 15 ouvrages sur le sujet. Donc, c'est quelqu'un en recherche, juste passionné. Et si vous commencez à lui dire « mais ce que tu penses, c'est complètement débile », vous allez radicaliser. Cette personne, elle se dit « attends, il est condescendant, il me prend pour qui ? Il me prend pour ci, pour ça, parce qu'il a fait des études ? » Donc, cette personne, vous risquez de la faire basculer dans le complotisme. C'est-à-dire, vu que tu es un con, je vais aller vers l'autre qui a l'air sympa, qui me parle gentiment et qui a l'air d'être éveillé. On va en parler tout à l'heure des éveillés. Donc, l'idée, c'est ça. Il faut toujours prendre en compte que la personne peut avoir un défiance face aux autorités et qu'il ne faut pas amplifier ce phénomène par de la condense, par du mépris, par de l'argument d'autorité, etc. Moi, j'ai une méthode que j'envoie à titre personnel pour quand quelqu'un me dit, par exemple, encore récemment, quelqu'un me dit « T'as vu film La Régulation des Pyramides ? » Il dit « Oui, je t'ai vu. » Il dit « C'est trop bien, c'est trop intriguant. Franchement, on passe les détails. » Et il me dit « Mais on voit bien que l'île de Pâques a été construite par des Égyptiens. » Et je lui dis « Pourquoi tu penses ça ? » Et il va tenter de me répondre. Et une fois qu'il va me sortir une réponse, à la fin de cette réponse, je vais dire « Mais pourquoi ? » Et c'est le « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Plutôt que de me dire « Ce que tu dis, c'est débile, parce que les Égyptiens et les Égyptiens et les Égyptiens et les Égyptiens ce n'est pas les mêmes périodes et les Rapanouis et les Maoris, etc., tout ce que vous voulez. » Plutôt que d'aller dans l'offensive, c'est le « Pourquoi ? » Essayez que lui-même, en fait, se bloque dans sa théorie. Je vais vous citer un exemple. Les mégalithes. Mystérieux, les mégalithes. En plus, on n'a pas d'écrit. Et là, vous rencontrez une personne qui vous dit « Non, non, ce mégalith, on vous dit qu'il a 4000 ans et j'écris, moi je te dis non, il a 10 000 ans et c'est les Atlants, par exemple. Et pourquoi 10 000 ans ? » « Parce qu'on ne peut pas dater la pierre au carbone 14 et il n'y a rien qui te dit que c'est 4000 ans. » « Du coup, pourquoi tu dis 10 000 ans ? » Parce que si tu ne peux pas dater la pierre, toi non plus. Donc pourquoi 10 000 ans ? » Et là, il va répondre. En général, la réponse, ça va être compliquée. Le pourquoi suivant, c'est fini. Vous voyez l'idée, en fait, tout simplement. Mais sans méchanté. Un petit peu plus loin, il y a la notion du rêve, du fantasme face à la morosité apparemment apparente du réel. Ce que je vous dis un petit peu tout à l'heure. Souvent, il y a une certaine tristesse à étudier l'histoire. Parce que l'archéologie, l'étude du meublier, des vestiges, ce n'est pas comme Indiana Jones. Ça ne vous apprend rien, tu apprends du temps, grappe le sol, c'est des analyses, c'est plus de temps en laboratoire, écrire des rapports. Et l'histoire, c'est l'étude des textes. Alors déjà, il y a une confusion souvent entre les deux. Les deux travaillent ensemble, bien évidemment. Mais, c'est deux branches de la science pour étudier le passé. Et c'est vrai que souvent, il y a un côté plus fantastique à regarder Indiana Jones, à imaginer une grotte avec un temple où on rentre avec un fouet et un flingue et qu'on peut trouver une statuette en or. C'est vrai que c'est plus cool, sauf que ce n'est pas le réel. Et c'est vrai que cette morosité apparente, c'est-à-dire cette tristesse de la recherche longue, régulièrement, il y a des jeunes qui m'écrivent, ils sont au lycée, ils me demandent j'aimerais bien être archéologue plus tard, etc. Tout ça. Mais ils ont une vision de l'archéologie comme Indiana Jones. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'est l'archéologie réellement. Et en réalité, ils n'ont pas envie de faire ce métier. Mais pas du tout envie de faire ce métier. Ils ont envie de faire autre chose. Et pourquoi pas ? Et donc, cette morosité peut amener les personnes à préférer le rêve sans prendre le temps de la recherche complexe. Et ça, c'est difficile parce que suivant, si vous avez affaire à un passionné ou à un chercheur, ça va être différent. Le chercheur, il va accepter la morosité, il va accepter d'ouvrir le texte, il va s'émerveiller sur le rêve. Mais le curieux, qui ne va pas fournir l'effort d'ouvrir les textes, souvent, il va basculer dans la facilité, il va vouloir l'explication la plus fantastique qui a l'air cohérente grossièrement, mais qui va le séduire, qui va lui vendre quelque chose d'heureux, de magique, peut-on dire. Prenons un exemple. Souvent, quand quelqu'un voit son rêve s'effondrer, par exemple, on lui explique que ce n'est pas hyper cohérent l'Atlantide, il a une tristesse. Ah mince, j'aurais tellement aimé que ce soit vrai. En réalité, à ce moment-là, il faut arriver à l'idée quand même que, prenons l'exemple de la civilisation mycélienne, la civilisation mycélienne à peu près 1800-1200 avant du cri, c'est un peuple brillant qui a construit des palais, qui a développé des systèmes d'irrigation, qui a développé un système d'écriture, qui a développé un art raffiné, qui sont probablement à l'origine dans une certaine mesure des mythes proto-grecs, peut-on dire dans une certaine mesure. Et en réalité, c'est fascinant parce que c'est nos ancêtres, d'une certaine façon, à tous. Ils ont légué un patrimoine, ils ont légué des vestiges. Peut-être que dans une certaine mesure, leurs vies ont inspiré des éléments mythiques de la guerre de Troie. Donc en fait, il faut arriver à re-rendre le réel passionnant. Parce que, moi, des types en train de tailler une obélisque pour la gloire d'un roi et pour sacraliser l'éternité, je trouve ça fascinant. Il faut arriver à transformer ce réel insipide en la beauté de ce qu'il est réellement de nos ancêtres. Et on est fiers d'eux, d'une certaine façon. Mais il faut arriver à le faire. Et c'est lent, parfois. Le quatrième élément et peut-être le plus complexe qui fait que les gens ont ces théories, ces devis de public, c'est la difficulté de tri, la difficulté de tri des informations. Aujourd'hui, toujours dans ce monde d'ubérisation, on va sur Facebook, on voit deux photos, on voit une photo à côté d'Osiris et une photo de Jésus. On se dit mais les deux ont ressuscité. Et ça a fait vite fasciner les gens. Et du coup, on ne va pas détailler les mythes qui ne sont pas tout à fait les mêmes en l'occurrence. Mais on a cette idée sur Facebook de la rapidité de l'information, du clé en main, du culte de l'image et ça plaît. Alors, je vois trois photos sur Internet, ça me semble pas mal et je vais rediffuser l'information, rediffuser, 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 etc. Et ça devient une sorte de vérité. Alors, il y a les fake news, il y a les constructions artificielles, les fausses pyramides de Bosnie et tout un tas de faits archéologiques grossiers qui peuvent séduire. Mais il y a aussi les éléments simplistes qui sont diffusés en masse. Je prends l'exemple du film où l'auteur, le valorisateur, nous explique que les anciens égyptiens avaient des lentilles solaires qui faisaient fondre le granit dans des moules et qu'ensuite, comme une grosse patte, ils refaisaient des pierres dans la pyramide. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il dit comme ça, c'est absurde. Mais si c'est partagé, vu des millions de fois et que les gens le commentent, etc., etc., eh bien, les gens vont se dire « Mais oui, mais quand même, ce documentaire a fait 5 millions de vues, quand même. » ça lui donne une forme de crédibilité d'une certaine façon. Et donc, des gens peuvent adhérer ou ça les intrigue. Et s'ils n'ont pas le courage ou pas la passion suffisante pour aller chercher des livres derrière, ils peuvent rester dans cette croyance et donc être piégés dans un cercle, si je puis dire. Donc, il y a beaucoup de raisons au fait que les gens peuvent adhérer facilement à ces théories. Et pour en sortir, c'est difficile et à mon sens, le plus important étant d'identifier le pourquoi la personne croit dans ces différents arguments. Après, il y a un gros, gros, gros élément, c'est le prisme d'observation ou le biais de confirmation si vous préférez. Je vous dis tout à l'heure dans mon cas présent, je suis moi-même un adepte de l'ésotérisme. Je peux avoir des biais. Et tout le monde en a. Vous, moi, tout le monde a des biais, qu'ils soient politiques, idéologiques, culturels, religieux, tout ce que vous voulez. Peu importe, tout le monde en a. L'idée, c'est de l'accepter, de l'identifier au possible et dans une certaine mesure, de le canaliser, voire de l'aviler. Je pense que c'est totalement impossible dans l'absolu. On ne peut jamais aspirer à une neutralité absolue, on peut y tendre. D'où l'avantage, l'intérêt, pardon, de la recherche par les pairs. Le contrôle de l'information par autrui qui permet de recouper les informations et de ne pas sombrer dans ces biais. Je prends un exemple d'un biais de confirmation sur une lecture de l'histoire. Les conquistadors, ils parvent sur leur bateau, ils ont des chevaux, ils ont des flingues et en face, ils ont des amérindiens. Et les conquistadors, Hernan Cortez, va prendre la ville de Téjtitlan et assassiner l'empereur Moctezuma. Alors là, vous avez deux lectures. Première lecture, les conquistadors, ce sont des monstres, des barbares sanguinaires qui ont éliminé un peuple pacifique proche de la nature. Gentil païen, méchant conquistador. Et de l'autre, lecture, vous avez l'idée de dire les conquistadors sont arrivés, ils ont fait du commerce avec les Aztèques. Il y avait des sacrifices humains, ces gens étaient des barbares absolus. Les Aztèques, étant un empire conquérant et totalitaire, avaient tout un tas de peuples sous leur soumission. Ceux qui étaient sacrifiés en esclavage, c'était les autres, ce n'étaient pas les Aztèques. Et en effet, les conquistadors ont levé, ont provoqué une révolution interne dans l'Empire et 50 000 guerriers Tchalkontek ont pris Tenochtitlan. Ce n'est pas les 500 conquistadors qui ont pris Tenochtitlan, c'est les 50 000 types qui voulaient renverser l'Empire totalitaire qui les gouvernait. Donc, du coup, dans cette autre lecture, ce sont les gentils conquistadors libérateurs, les gentils chrétiens, contre les méchants barbares païens. Donc, suivant notre lecture, on a un prisme différent. La réalité, c'est que l'histoire ne se juge pas. L'histoire, elle se constate. Ce n'est pas une question d'être d'accord, les gentils méchants s'en fichent de ça, à part un point de vue personnel, j'en ai, vous aussi. Mais l'idée, c'est de dire simplement qu'on analyse des faits, ces gens ont des coutumes, des modes de vie, des traditions, et on les observe. Les conquistadors pensaient être dans leurs droits, les asthètes pensaient aussi être dans leurs droits. Les deux, dans leur point de vue, pensaient avoir raison. Il ne nous appartient pas de juger l'histoire. Du moins, pas dans une analyse purement historique. Idéologiquement, on peut le faire, mais c'est un autre sujet. Or, tout le monde en a, et dans la lecture des civilisations mythiques, cela a une importance fondamentale sur les différents profils. Alors, quels sont-ils, ces différents profils ? J'en identifie, j'en identifie, bon, encore, je ne sais même plus depuis combien de temps je parle. Ah, nous sommes bien. Oui, notre cas. Non, c'est bon. Enfin, à moins que vous soyez fatigué et que vous m'impose. C'est avec le temps de délire. Les profils des croyants. Cinq, que j'identifie à titre personnel. Ceci est une analyse purement personnelle. Je n'ai pas prétention à une absolue sur quoi que ce soit. C'est comme ça que je le conceptualise. Le premier, c'est le complotisme. Le célèbre complotisme que l'on voit à toutes les sauces. Le complotiste, il croit aux civilisations mythiques. Pourquoi il croit aux civilisations mythiques ? Eh bien, il y croit parce qu'il ne croit pas, surtout. Il ne croit pas les archéologues, il ne croit pas les historiens, il ne croit pas les politiques, il ne croit pas les médias. Donc, il va croire de facto celui qui dit l'inverse. Le complotiste, quel qu'il soit, dans le cadre de l'archéologie, va forcément aller en contre-courant. Si l'archéologue dit les égyptiens construire les pyramides, eh bien, forcément, c'est un mensonge. Il va forcément chercher l'opposé. Le seul remède qu'on peut apporter au complotiste, c'est le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il faut qu'il se déconstruise par lui-même. Chaque agression envers lui ne va faire que le renforcer dans sa croyance. C'est très difficile. Mais ce n'est pas le plus complexe. Le deuxième, c'est le rêveur. C'est le plus intéressant. C'est aussi le plus fréquent. Le rêveur n'est pas forcément un complotiste. Le rêveur peut simplement s'émerveiller sur une sorte de passé mythifié et, en fait, a le désir que ce soit vrai. Il a envie que l'Atlantide existe parce que ça le fait fantasmer. Il a envie que des portes des étoiles existent parce qu'il trouve ça cool. Il a envie que l'hyperborée existe parce que l'idée d'une civilisation mythique très très ancienne, ça lui plaît. Peu importe. Le rêveur, ce n'est pas qu'il croit. C'est qu'il a envie de croire. Alors, la seule façon de guérir le rêveur, c'est de lui montrer que le fascinant, il est dans le réel. parce que si on prend on va aller passion, on va aller sur Mu, mais un peu plus loin. Dans le mythe, le conglomérat du mythe de Mu, il y a une histoire qui est utilisée pour la nourrir qui est un mythe des Rapanouis. Les Rapanouis, c'est les habitants de l'île de Pâques. Les habitants de l'île de Pâques, ils ont une légende locale, une tradition, et dans leur mythe, ils seraient venus d'une terre légendaire qui s'appelait Iva, un continent perdu, submergé par les eaux. Encore un mythe du début. Sauf que le problème, c'est que ce mythe d'Iva, c'est une tradition orale, donc on ne peut pas le dater, vous aurez compris le problème. Donc, ce peuple Rapanouis, il vient du continent perdu d'Iva. Et ça peut faire fantasmer, il peut dire que le rêve est assez fantastique, il y avait une civilisation mythique, perdue dans le Pacifique et ces gens réchappés, ils ont peuplé la Polynésie. Ça les fait rêver. Si vous voulez changer l'état d'esprit du rêveur, il faut arriver à lui montrer que faire un voyage de 3000 kilomètres entre les îles marquises, c'est-à-dire Pluru-Iva, l'île qui existe dans la Polynésie, et arriver à Rapanouis, 3000 kilomètres en pirogue, moi, personnellement, ça me fascine. Ça me fascine. Et on peut lire, par exemple, le livre de Thor et Yordal, qui est contestable sur certains aspects, mais qui a reproduit l'expérience au XXe siècle en pirogue pour faire ce voyage. Et ça, c'est fascinant. Donc, pour le rêveur, il faut lui montrer que le fantasme, c'est bien, mais le réel est fantastique en réalité. Le troisième profil est le plus dangereux, plus que le complotiste, bien que parfois il est complotiste, pour Réveur, c'est l'idéologue. L'idéologue, c'est celui qui a une réponse, une vision du monde, une utopie à lui, et qui va prendre tous les vecteurs possibles et imaginables pour accréditer sa vision du monde. Prenons un exemple à un individu quelconque pense que comment dire pense que nous sommes dans un monde capitaliste atroce, que nous asservissons les peuples, que nous devrions vivre dans un monde où toutes les richesses sont partagées, que c'est pas un jugement de valeur, c'est un point, un concept idéologique. Que cette personne pense que voilà, on devrait tous être égaux, on devrait pas y avoir des livres, on devrait plus y avoir d'argent d'ailleurs, on devrait tous vivre en harmonie avec la nature et tout un tas d'autres choses. Un idéologue alter-mondialiste, pas de problème, mais du coup, qu'est-ce qu'il en a à faire de l'histoire et de l'archéologie ? Rien, à la base. Mais si jamais il a un intérêt pour ce sujet, il va projeter son utopie dans le passé pour tenter de dire ce que je souhaite a déjà existé avant que nous soyons d'horribles êtres corrompus. Le problème étant, c'est que cette utopie qu'il visualise, il ne va pas la retrouver au Moyen-Âge français. Il ne va pas la retrouver dans l'Antiquité romaine. Il ne va pas la retrouver dans l'Antiquité égyptienne. Donc il va aller plus loin, au-delà du déluge, l'Atlantide. C'est parfait. On n'a rien, on n'a aucun élément. Donc on peut y projeter, on peut y imprimer ce que l'on veut. Du coup, Paul Lecour, célèbre théoricien de l'Atlantide des années 30 à 50, a hypothisé que dans l'Atlantide, en fait, les Atlantes étaient des chrétiens. Alors, ils vivaient 10 000 ans avant le crime, en fait, ils étaient des chrétiens. Et puis ensuite, on est devenu extrêmement corrompus, on a oublié, on est devenu d'horribles païens idolâtres avec des sacrifices, et il a fallu attendre le Christ pour qu'on retrouve la science des Atlantes. Paul Lecour avait une idéologie qui était qu'il était chrétien, il pensait que c'était très bien, c'est son droit, mais il a projeté son idéal de civilisation dans un pâté mythique pour tenter son retour dans l'état actuel. Pour l'anecdote, Paul Lecour est le fondateur de l'association Atlantis, duquel est issu un personnage bien célèbre, un formateur secret d'un documentaire connu. Ensuite, un autre idéologue, c'est celui qui est bien chez soi, qui est très bien chez soi, et il veut rester chez soi, et il ne veut surtout pas que ça change. Alors lui, il va projeter pareil son fantasme dans une civilisation antique, mais surtout en se disant que lui, là où il vit actuellement, il est un descendant direct de ce peuple très ancien et merveilleux qui a tout construit. Donc cette fois-ci, l'Atlantique devient son ancêtre direct, mais qui a été persécuté pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années par tout un tas d'autres peuples. Ça, c'est l'idée nationaliste de la civilisation mythique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'idéologue, qu'il soit d'extrême droite, d'extrême droite, d'extrême centre ou d'extrême atmosphère sur notre planète, peu importe, il a toujours une vision de la civilisation mythique qui va légitimer sa vision utopique du monde, quelle qu'elle soit. Je ne connais à titre pas le remède pour ce mal. Le quatrième, c'est le savant. Le savant, c'est celui avec lequel on se dispute souvent. C'est celui qui est sur Facebook qui vous assène « c'est trop pas possible d'avoir construit ça » ou lui demander des sources et il va vous dire « c'est évident » ou « je l'ai lu » quelque part ou « je l'ai vu dans un documentaire ». Le savant, c'est celui qui a lu trois articles sur un sujet et qui pense avoir acquis une connaissance certaine sur le sujet et qui refuse la remise en cause. Ça, on en trouve extrêmement. C'est très très difficile de discuter avec les savants parce qu'ils pensent connaître le sujet. Alors peut-être qu'ils le connaissent vraiment dans certains cas mais pas toujours. Donc là, c'est extrêmement difficile. Il faut du temps, de la patience que je n'ai pas forcément à titre personnel. Le dernier, le plus fascinant, l'incurable, c'est l'éveillé. C'est celui qui sait. vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas. L'éveillé, c'est celui qui, sans aucune raison, sans aucune justification, sans aucune source, est en contact avec quelque chose. Lui, il sait. Il est éveillé. Par exemple, Léna Blavatsky était en contact avec des maîtres invisibles. Pas vous. Vous, vous ne savez pas. Elle, elle sait. C'est comme ça. Edgar Cayce discutait avec des entités atlantes dans son subconscient. Vous, non. Lui, il sait. Vous, vous ne savez pas. Alors, en fait, l'éveillé, habituellement, c'est ceux qui produisent le contenu. Vous avez compris l'idée. L'éveillé, c'est celui qui a compris. Il a compris qu'on nous ment. Il a compris quel était le bien de l'humanité, le bien du monde et tout un tas d'autres choses et vous apporte une réponse. Il y a une posture un peu messianique chez l'éveillé. Vous entendez souvent ça sur Internet. Les gens qui disent on n'est pas des moutons, nous, on sait, etc., etc. L'éveillé. Ce profil-là, il est intéressant parce qu'il traduit surtout souvent une sorte de mal-être. Le besoin d'appartenance à un groupe. Le besoin d'avoir accès à une connaissance en plus que l'autre. Toujours. Ce qui l'intéresse, c'est pas tellement que la civilisation d'Atlantide, hyperborée ou nue existe, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelque chose de plus que l'autre. Tout simplement. C'est tout le temps comme ça s'articule. Après, ces cinq catégories se mélangent entre elles. On peut être complotiste et éveillé, pas incompatible. On peut être rêveur et savant, etc., etc. Tout ça. Tous ces profils s'articulent. Mais la réponse n'est jamais la même suivant les différents profils. Alors après, dans un argumentaire de discussion sur les civilisations mythiques, on peut utiliser l'argument du point Godwin. Je ne sais pas le point Godwin en histoire, c'est le moment dans une conversation où quel que soit le sujet, j'insiste, quel que soit le sujet, que ce soit les aztèques, les mycéniens, les soviétiques ou la proto-histoire de la Lituanie, à un moment donné dans le débat, il y en a un qui va parler des nazis. Ça, ça s'appelle le point Godwin. C'est le moment quand un sujet n'a aucun rapport ou le moment où la personne va faire intervenir les nazis dans cette histoire, c'est qu'il n'y a plus aucun argument et c'est qu'on va passer dans une sorte d'affirmation complète pour clore le débat. En général, celui qui tombe dans le point Godwin, c'est-à-dire qu'il finit par aborder le sujet des nazis dans un cadre complètement sans rapport, est une personne qui se discrédite par manque d'arguments. Ce postulat en histoire, il est intéressant parce qu'on peut le dupliquer dans d'autres domaines. Dans celui des civilisations antiques, mais je n'y dis pas mythiques, civilisations antiques ou en archéologie, même si on va plus loin, l'équivalent du point Godwin, c'est l'Atlantide. Il y a un mur bizarre au fin fond d'une forêt, c'est l'Atlantide. Il y a un mur bizarre dans une mer, un océan quelconque, une rivière, c'est l'Atlantide. Il y a un artefact bizarre construit étrangement, c'est l'Atlantide. Il y a une fresque qu'on ne traduit pas, une langue qu'on ne traduit pas ou quoi que ce soit d'autre, c'est l'Atlantide. Évidemment, on ne peut plus discuter puisque si on emploie ce mot qui lui-même n'a pas de substance, puisqu'on ne peut pas définir exactement ce qu'est l'Atlantide au-delà de la notion du mythe littéraire, la personne ne peut rien dire. On contexte l'ISPA, on abandonne toute idée de source, toute idée de recherche est terminée. C'est le point Godwin des civilisations antiques ou de l'archéologie. En ésotérisme, pour faire une rapide digression puisque le sujet me passionne, le point Godwin c'est les Templiers. C'est la même chose. Il y a un truc bizarre de dire qu'un symbole d'une cathédrale d'église, c'est les Templiers. Toujours. Nazi, Atlantide, Templier, même combat. Alors, maintenant, quelques petits exemples pour illustrer des réponses à un argumentaire sur les civilisations mythiques. La première affirmation qu'on peut vous donner, c'est celle-ci. Platon a dit que les Celtes ont enseigné la philosophie aux Grecs. J'ai entendu cette phrase par des vidéastes connus. La réponse, ok, il a dit ça dans quel texte ? Je peux aller le consulter ? La personne ne m'a jamais répondu. Pourtant, j'ai tous les plateaux. Je n'ai pas vu ça. Autre affirmation, le monument a dit Milan et de toute façon, on ne peut pas dater la pierre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Réponse, si on ne peut pas dater la pierre, comment sais-tu qu'il a dit Milan ? Qu'en disent les autres méthodes de datation ? Puisque vous pouvez répondre aussi aux gens que quand on date un mégalith, ce n'est pas grâce au carbone 14. Oui, en effet, on ne peut pas dater la pierre. Mais pour cela, on utilise également la datation du carbone 14 sur les squelettes trouvés à l'intérieur. Ah oui, mais attention, les squelettes ont pu être mis après. C'est vrai ? C'est vrai. Mais on fait aussi de la stratigraphie. On voit ce qu'il y a dans le sol. Et puis aussi, une chose qui est très intéressante avec les mégalithes, surtout les dolmenes, les deux pierres que ça compte bien dessus, c'est qu'au-dessus il y a un tumulus. Ce tumulus, quand il est encore là, à l'intérieur, parfois, il y a des choses piégées, bois, des pollens, tout un tel chose, qui datent fatalement de la période d'édification du monument. Et donc, on peut les dater. Autre affirmation, les Sumériens, là en général, déjà, quand on parle de Sumériens, il faut s'accrocher, connaissaient dix planètes dans le système solaire et les Anunnaki sont des extraterrestres. Réponse, as-tu une traduction des tablettes qui affirme cela ou puis-je la trouver ? C'est à ce moment-là, en général, que la personne vous dit Anton Park ou Zekaria Zichtin. Et là, vous pouvez lui répondre, mais j'ai parlé de tablettes Sumériennes pour des auteurs qui ne différencient pas le Sumérien à l'Acadien, c'est délicat. Pour les dix planètes, moi, je n'ai jamais vu les fameuses tablettes et les traductions qui nous disent que les auteurs avaient une connaissance de dix planètes. Ce n'est pas parce qu'il y a des ronds sur une tablette que ça veut dire planète. Ensuite, autre affirmation, celle-ci, elle est intéressante. Les géants ont existé puisque c'est écrit dans la Bible. Réponse, as-tu à disposition une étude archéologique qui peut étayer le texte biblique ? Ne penses-tu pas qu'il peut s'agir d'une allégorie ? Chose fréquente dans un texte religieux. C'est vrai d'ailleurs, que les défilimes, ça ne veut pas dire géant. Les défilimes, c'est un concept qui peut être intéressant sur le plan symbolique. Je vous rappelle, je m'intéresse à l'ésotérisme. Mais ça ne veut pas pour autant dire géant. Après, il est important de préciser que souvent, la personne qui vous dit ça n'a fallu l'abîme. Donc, c'est intéressant de lui demander aussi où dans le texte pour aller prendre l'extrait, etc. tout ça. Donc, l'idée, c'est toujours les sources, les sources, les sources, la critique des sources et ensuite l'analyse des sources. Sans ça, on ne peut rien faire. Pour conclure, et après pouvoir échanger un peu avec vous, il ne s'agit pas de tout nier en bloc. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas un zététicien. Pourquoi ? Parce que mon travail, à la base, ne consiste pas à débunker celui d'autrui. Il propose mes recherches, mes travaux, il va à ce qu'il va et je tente de les confronter bien évidemment. Je suis partisan pour laisser la place ouverte au règne. On ne connaît pas l'intégralité du passé. On ne connaît pas l'intégralité du passé, ça ne veut pas dire que tout existe. Ça ne veut pas dire que toutes les théories les plus foques sont vraies. Ça veut simplement dire que demain, de nouvelles découvertes, de nouvelles sources permettront d'avoir une meilleure connaissance du passé. Je vais prendre un exemple. Dans les années 90, on pensait, c'était le consensus historique et archéologique, on pensait que les Doriens, un peuple indo-européen, avaient migré sur la Grèce, avaient provoqué la destruction ou l'effondrement de la civilisation mycénienne, à peu près vers 1200 soins à Jésus-Christ. Aujourd'hui, de nouvelles datations, de nouvelles études permettent de montrer que non, les Doriens étaient là depuis le début de la civilisation mycénienne et en sont une des composantes. C'est vrai que ça a l'air moins fantastique que l'idée de la tautie de l'hyperboré. Mais c'est fascinant ! C'est fascinant ! Ça change toute la perspective de la civilisation mycénienne. Peut-être moins fantastique que des vaisseaux spatials ou tout ce que vous voulez, mais c'est fascinant. L'idée, c'est qu'en réalité, l'histoire, ou l'étude de l'histoire et la connaissance, la compréhension qu'on a du passé, elle évolue en permanence. Je prends un exemple. Dietrich, un archéologue allemand en 1920, si je ne vous dis pas de bêtises, arrive à un colloque à Berlin, il fait une présentation pour dire, oser dire, que la Bible reprenait en grande partie des mythes mésopotamiennes. Ça a fini à coup de poing sur l'estrade. Mais attention ! Comprenez, en 1920, il n'y avait rien avant la Bible. C'était le plus vieux texte de l'humanité et tous les mythes venaient de là. Eh ben non ! On s'était trompé. Ce n'est pas grave. De nouvelles recherches, de nouvelles études, la meilleure compréhension de la mésopotamie et la traduction des textes a permis d'aller plus loin. Cela aboutit au bout d'une trentaine d'années au livre de Samuel Noah Kramer, l'histoire commence à Sumer et qui nous dit non, les mésopotamiens sont la première sélection de l'écriture qui nous soit connue. Ils ont édifié tout un tas de choses, ils ont inventé le premier système puniforme, etc., les ziggourades, tout ce que vous voulez. Et peut-être que dans 50 ans, on trouvera d'autres sources qui nous montrent qu'une civilisation de la Vallée de l'Indus est un petit peu plus ancienne ou est aussi ancienne, peu importe, j'en sais rien. L'idée, c'est simplement d'accepter l'idée que, oui, les découvertes permettent tout le temps d'améliorer notre connaissance du passé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut adhérer à toutes les théories les plus farfelues. On a droit d'émettre des hypothèses, on a droit de le souhaiter, mais le souhait et la croyance n'est pas un fait. Et je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements